Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 21ème épisode. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu l'avancement sur le projet postal-code.fr Je vous avais déjà montré le design il y a maintenant assez longtemps et ensuite je vous ai montré le moteur de recherche, comment est-ce qu'il fonctionnait. Maintenant je vais vous montrer comment est-ce que j'ai intégré ce design dans le moteur de recherche. Donc ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça se présente comme ça. Ici on a le moteur de recherche et si je rentre des caractères, on va m'afficher toutes les villes de France qui correspondent, en surlignant bien sûr les caractères qu'on a rentrés, avec des boutons informations pour accéder à la page plus d'informations sur la ville. Donc ça va nous montrer le maire de cette ville, la population, il y a également la météo et puis je vais essayer aussi de faire l'intégration de la carte Google Maps. Voilà, si je rentre un code postal, ça va m'afficher les villes qui correspondent à ce code postal. Si je ne rentre qu'un début de code postal, ça va m'afficher toutes les villes qui correspondent là aussi. Et donc voilà, ça marche aussi avec plusieurs mots-clés, par exemple, voilà, Montigny, le bretonneux. Donc voilà comment ça se passe. Donc je vais bien utiliser Ajax avec jQuery, mais il faut que je rentre tout ce code-là aussi accessible, histoire que quand on clique ici, jQuery prend la main, c'est-à-dire que ça me rafraîchit les résultats si ça ne l'a pas déjà fait avec l'affichage instantané. Et si Javascript n'est pas activé, quand je clique ici, ça va m'afficher la page de résultats qui va être complètement chargée avec les résultats affichés en dessous. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Il va falloir maintenant que je développe la page d'informations. Donc là aussi, il va y avoir un petit peu de boulot. Et puis surtout que dans cette page-là, j'indique tous les liens qui sont en dessous, donc qui vont mener pour les moteurs de recherche à l'enregistrement de toutes les autres pages, donc région par région, ensuite département par département, et ensuite ville par ville. Et il va falloir aussi que je code le menu, qui va se retrouver en bas de page. Voilà, voilà. Donc je vais continuer, puis je vous dis à demain. Salut !